salut tout le monde aujourd'hui comme vous voyez on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo présentation des box du mois d'août donc là on est sur la box light je pense que vous l'avez vu déjà depuis deux trois mois elle a changé de nom c'est plus l'uel c'est la box light c'est plus en correspondance ça se dit avec les produits qu'on met à l'intérieur ce qu'on est souvent entre 1 et 10 grammes et donc sur l'uel c'est vrai que c'est plus entre 0 et 5 grammes et c'est plus compliqué à trouver souvent des produits très légers donc là voilà c'est vraiment un panel un petit peu plus large qui c'est du coup c'est plus simple pour nous pour vous sélectionner les produits on va comme d'habitude première partie présentation caractéristiques des produits deuxième partie animation au bord de l'eau on commence avec le premier produit qui n'est autre que le gomoku shallow de chez storm un petit crankbait j'adore vraiment ce type de leurre là c'est vraiment très polyvalent si vous débutez le crankbait ça va vous permettre de prendre beaucoup de poissons beaucoup de types de poissons c'est pas compliqué à animer c'est relativement difficile à crocher même si c'est un leurre avec deux tripes vous pouvez toujours l'accrocher mais l'avantage de la bavette c'est que souvent ça va vous éviter de l'accrocher ça flottant aussi donc si jamais vous l'arrêtez le leurre remonte à la surface ça peut vraiment vous aider au niveau des poissons cibés donc là et sa box light ça va principalement s'adresser à du cheven et de la perche la truite aussi personnellement je suis pas très fan de pêcher la truite au crankbait voilà c'est ma façon de pêcher mais je sais que ça se pêche aussi tout à fait au crankbait quand les truites vraiment sont actives vous pouvez bien évidemment pêcher au crank donc voilà un petit crank sympatoche qui se lance vraiment bien et un qui fait pas mal de bruit une bonne bibi bruiteuse à l'intérieur qui fait aussi transfert de masse ça se lance super bien vous le verrez dans la deuxième partie ça je trouve vraiment ça coule pour un tout petit produit comme ça ça nage à peu près entre 0 50 et un mètre sous la surface donc pour pêcher en rivière ça sera parfait le deuxième produit un produit qui est quand même un petit peu joli mais qu'un petit peu plus cher c'est simplement de chez adam c'est le shad sp mr en 4 cm si je dis pas de bêtises donc en gros c'est une sorte de petit long bill un mix entre un crankbait et un jerkbait donc la bavette d'un crank le corps d'un jerk les finitions comme toujours chez adam sont vraiment très jolie je sais pas si le coloris vous le verrez mais le coloris est vraiment magnifique un petit peu de macré donc il va vraiment émettre de très jolis reflets ça se destine à peu près au même poisson que le produit d'avant perche chevenne mais là vraiment truite il me semble que c'est bruiteur mais c'est quand même beaucoup plus fin comme bruit c'est quand même beaucoup moins grave beaucoup moins caverneux que le produit d'avant l'avantage avec une bavette un peu plus long c'est que ça va aller chercher un petit peu plus profondément si vous les pêcher dans les petites fosses par exemple en rivière pour la truite on passe sur le troisième produit qui n'est autre que le kicktease shad tail donc là vous le verrez en fait c'était un un kit avec différents coloris donc ça on a vraiment trouvé ça cool c'est qu'en gros vous avez trois ou quatre coloris différents donc c'est un shad très allongé très longiligne je pense que vous allez voir c'est vraiment tout tout fin ça fait 9 cm donc on aurait peut-être plus le plus pu le mettre pour la médium mais étant donné qu'il est tout petit c'est très souple aussi une perche de 15 cm aura aucun mal à gober ce genre de petites proies là et ensuite vous avez quand même un joli petit paddle qui est épais c'est vrai que c'est étonnant quand même on doit avoir un panel aussi épais à la fin mais du coup ça nage vraiment tout seul et sur les pères je pense ça sera ravageur le produit d'après la bonne vieille cuicui la cuillère tournante donc là de chez westin c'est la 3 sonic 360 c'est ça je me rappelais sonic petite particularité de cette cuillère là c'est que je trouve les finitions sont vraiment très très belles c'est des coloris qu'on n'a pas l'habitude de voir là je pense vous voyez sur le plomb il ya un mix de cuivre de orange et de noir mais je sais pas c'est vraiment très joli la palette c'est une sorte de gris anthracite qu'on n'a pas l'habitude de voir donc en gros c'est un gris mais très sombre qui fait vraiment de très jolis reflets les finitions sont très belles honnêtement il n'y a pas grand chose à dire là dessus la cuillère ben voilà c'est l'heure de base je pense que quasi tous les pêcheurs au leurre ont commencé la pêche à la cuillère et pour ceux qui pêchent depuis très longtemps à l'époque il n'y avait pas beaucoup de leurres en france c'était beaucoup justement des cuillères tournantes donc ça vous permettra de prendre de tout donc là voilà de la perche du cheven de la truite sur la truite c'est redoutable la cuillère essayez vraiment du brochet du black bass du sang vous pouvez tout prendre avec une cuillère c'est voilà et ça coûte pas cher en plus très très gros avantages pour la petite cuillère le dernier produit c'était de le galphion fat chat de chez suimi au niveau de la taille c'est 7 cm donc là la différence avec le westing qu'on avait avant c'est que là c'est un leurre qui est quand même plus trapu je pense que vous voyez qui est plus petit pourtant qui fait que 7 cm mais qui a un profil quand même beaucoup plus trapu donc ça va déplacer un petit peu plus d'eau les vibrations seront moins fines ça nage super bien c'en est tout pour la première partie et on va se retrouver directement au bord de l'eau pour la deuxième partie animation deuxième partie pour la boxuelle donc la partie animation va commencer directement avec le premier produit qui n'est autre que le gomoku shallow je pense que vous savez l'amour que j'ai pour les cranks j'adore vraiment les cranks baits et surtout là les petits cranks moi je trouve que c'est vraiment les leurs super polyvalent et si vous débutez ça vous permettra de prendre un panel de poissons que vous ne pouvez même pas imaginer même avec des petits cranks du brochet comme ça vous pouvez prendre tout prendre là c'est l'avantage c'est que c'est un qui va nager en surface en surface il va nager je pense qu'à 80 cm vu la bavette donc sur le chevenne la perche le black bass mais surtout chevenne perche ça va vraiment être très efficace et en plus ça se lance vraiment bien première animation du cranking tout bête du cranking c'est à dire du lancer à ramener tout simplement la particularité ce que je vous invite souvent à faire c'est varier votre votre vitesse de récupération donc vous allez à une petite vitesse vous accélérez vous ralentissez vous accélérez et ainsi de suite ensuite on va faire une variante de cette animation là on va rejeter mais ça se lance vraiment super bien alors que le leur est pas très lourd et la canne n'est pas adaptée la tresse non plus deuxième animation ça va être tout bête ça va être le même principe mais pendant que vous allez aimer vous allez mettre des petites tirées donc en gros ça va faire ça va activer des billes qui est à l'intérieur le leur va faire des petits droits de gauche de temps en temps donc ça va faire une petite nage erratique et des fois ça pourra toujours décider les poissons qui veulent pas prendre tout simplement en cranking et on met des petits coups en même temps qu'on mouline donc des petits tweets tout simplement là pour le faire cannes haute aussi moi je le fais cannes basse pour aller un petit peu plus profondément parce que au cas où vous ne le sauriez pas si vous mettez votre cannes haute et que vous ramenez votre leur va nager moins profondément si vous mettez votre cannes avec le fil au ras de l'eau votre leur va nager plus profondément ce n'était autre que le premier leur gomoku shallow de chez storm on passe directement sur le deuxième produit deuxième produit de chez adams le shad sp mr donc là l'animation ça va être un petit peu comme le produit suivant comme le produit que vous aviez avant sauf que là ça va aller creuser un petit peu plus profondément ça va s'adresser au même type de poissons première animation cranking également le cranking ça passe tout seul pareil varier vos vitesses de récupération ça tire beaucoup moins dans la cannes que quand même le leur est moins volumineux que celui d'avant donc là vous pouvez vraiment pêcher avec des cannuels des 055 ça ira très très bien pour ce type de produit là et ensuite vous allez pouvoir faire pareil qu'avec le leur d'avant mais tout simplement des tirés et donc à chaque tiré ça va vraiment le faire avancer très rapidement ensuite vous mettez une pause parce que l'avantage je pense que vous l'avez vu dans le nom du leur c'est sp donc suspending donc ça veut dire que le leur quand vous l'arrêtez il ne flotte pas il ne coule pas il reste à sa profondeur de nage donc ça ça va vraiment être souvent décideur pour des poissons qui sont un petit peu tatillon qu'ont pas envie vous pouvez faire des grandes pauses du coup et ensuite hop on repart en animation on peut faire une petite pause on peut enchaîner sur deux trois petites tirées on refait une pause hop on refait une anime et ainsi de suite donc c'était le deuxième produit le petit chat d'espé de chez adams on passe directement sur le troisième kick-tie chat de taille de chez westin donc là c'était des kits de couleurs vous avez différentes couleurs ça c'est vraiment cool donc là c'est un chad mais qui est vraiment très fin à mi-chemin entre un chad et un finesse qui va vous permettre de pêcher très lentement et donc là l'avantage est que ça fait 9 cm mais on vous l'a mis dans l'uel parce que je pense que vous le voyez le produit est vraiment très longiligne très fin donc même une perche de 15 20 cm n'aura pas du tout de mal à aller là dessus c'est vraiment un produit qui est très finote donc au niveau de l'animation alors on va animer ça très lentement donc c'est un leurre qui nage vraiment tout seul là au niveau de l'hameçon j'ai monté ça avec un hameçon de 1 donc vous pouvez monter ça avec un hameçon de 1 ou de 2 pas aller plus haut ou pas aller plus bas sinon après ça va faut quand même garder la mobilité du leurre que c'est un leurre qui est souple sera quand même bête de le brider et donc animation hop on va les met tout doucement au dessus du fond du linéaire avec des petites animations on va y aller vraiment tout doucement et c'est vraiment de faire une animation minimaliste évidemment vous pouvez également aussi faire du cranking avec ce type de produit ça nage vraiment tout seul tout petit paddle qui s'anime à la moindre sollicitation quatrième produit sonic 360 de 360 j'ai du mal à parler de chez westin petite cuillère la cuillère c'est la base c'est la vie je pense que tout le monde a commencé la cuillère et si vous débutez je vous invite à acheter beaucoup de cuillères c'est tout simplement c'est la vie c'est simple ça coûte pas très cher ça prend de tout donc on va acheter un petit peu plus à gauche l'animation pour la cuillère c'est simple c'est du lancer à ramener du cranking dès que la cuillère se met en route on le sent ça tire dans la canne l'avantage trouve des westin c'est qu'elles ont des coloris qui sortent un petit peu de l'ordinaire elles sont super bien finies donc sur les perches c'est juste ravageurs perches truite si vous pêchez la truite aussi sur la truite ça marche très bien perche truite chevenne mais vous pouvez prendre pareil du brochet du sandre plus compliqué du basse et vous pouvez absolument tout prendre on va laisser couler un petit peu pour aller chercher un peu plus profondément à savoir que le défaut des tournantes c'est qu'à la descente ça ne nage pas c'est pas prenant du tout c'est prenant que quand vous animez enfin que quand vous ramenez c'est ça le défaut c'est pour ça que je pêche pas beaucoup avec ces cuillères là c'est que c'est vraiment cantonné à une animation c'est à dire le cranking le lancer ramené vous ne pouvez faire que ça c'était le quatrième produit de chez westin on passe directement sur le dernier dernier produit galfion fat shad donc là un shad mais un petit peu plus volumineux un petit peu plus petit donc là il fait 7 cm 7 ou 7 7 ou 7,5 cm un peu plus volumineux que le kicktie chatel que vous aviez avant ça va battre un petit peu plus de terrain ça va faire surtout un petit peu plus de vibrations que l'autre donc l'animation le lancer ramené en cranking ça va très très bien pour ce type de produit là mais vous pouvez aussi lui mettre des animations relativement lentes que c'est quand même l'heure qui s'anime même avec des toutes petites sollicitations la caudale va se mettre en activation c'est aussi un petit peu plus costaud c'est quand même alors qu'est plus volumineux il ya plus de plastique le plastique un peu plus dur donc ça devrait résister un petit peu mieux à part la caudale qui malheureusement est fragile un sap meilleur si vous voulez que votre leur nage bien c'est toujours la même chose plus leur est souple plus c'est fragile mais plus c'est censé peut-être attirer les poissons vous pouvez le poser au fond le faire décoller gentiment mettons des toutes petites animations si vous voulez vraiment pêcher très lentement sur les spots localisés par exemple moi je sais que je faisais beaucoup chez que j'avais des spots par exemple quand j'étais à clermont où je savais qu'il y avait vraiment des perches qui était très localisé sur des petites fosses bah c'était vraiment ce type d'animation là que je faisais je faisais juste derrière la fosse j'arrivais au dessus de la fausse je me laissais descendre et ensuite je m'animais tout doucement dans la fosse des petites animations de temps en temps je mettais une petite accélération hop je reposais sur le fond et ainsi de suite c'en est tout pour ce dernier produit donc j'espère que cette boxuelle vous aura plu moi personnellement je les trouvais vraiment très sympa il y avait pas mal de produits différents il y avait du crank de la cuillère du petit souple surtout les petits kicktees qui était bien sympa avec vraiment ce qu'ils appellent les kits de couleurs donc ça vous permet de tester différentes couleurs de voir ce qui marche ou pas chez vous donc comme d'habitude l'espace commentaire est là pour ça pour nous dire ce que vous avez pensé n'hésitez pas à nous envoyer des photos des poissons que vous faites avec celle là facebook insta mail le petit lac si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait si vous voulez suivre les autres vidéos qu'on fait découvrir les box tous les mois et nous moi je vais continuer tout simplement à faire les autres box on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos tcho tout le monde